Coucou tout le monde, moi c'est Ju, la modératrice. Avant de commencer cette vidéo, je me suis aperçue que vous étiez nombreux à ne pas être abonnés. Fem est venu pleurer à mon bureau, et il a même vomi, c'était pas terrible à voir. Alors, si vous aimez son travail, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Enfin, c'est vous qui voyez. Bonne vidéo ! Hey, chers amis, bien le bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fem de Fever. Voilà, pour tous les amoureux de Camion et de la route, vous êtes au bon endroit. Bah écoutez, nous revoilà sur cette bonne vieille map Vanilla. Voilà, du coup, et donc nous en étions arrêtés à Bruxelles, Bruxelles de cheval. Et donc du coup, je vois qu'il y a quelque chose à découvrir à Bruxelles. On va peut-être aller faire un petit saut. Je ne sais pas si c'est un garage ou une agence de recrutement, possiblement. Et donc, on va regarder ensuite l'émission. J'ai installé le Flat UI qui est disponible sur le Steam Workshop, qui sera rajouté à la liste des modes. Du coup, vous voyez cette apparence un petit peu plus douce avec des nouvelles icônes et tout. C'est ce qu'on appelle le design Flat. Et UI, c'est le, on va dire, les menus utilisateurs, c'est ça. Donc ça s'appelle Flat UI. Voilà. J'ai ajouté un autre mode, mais je ne me souviens plus. Bref. En tout cas, on va aller faire un petit tour. Tout de suite, c'est parti. On se retrouve après le générique. Alors, chers amis, nous revoici. Nous revoici au volant de notre magnifique Scania P. Nous avons déposé la dernière fois, c'est vrai, cette magnifique remorque Respaul. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué un peu que dans les cours comme ça, voilà. Il a fallu un petit peu manœuvrer proprement, sans arracher les pneus et casser les essieux et tout ça. Vous avez vu, je ne vous mens pas. Quand je vous dis que je reprends avec vous exactement à l'endroit où je me suis arrêté, on est au millimètre près. Alors, du coup, on va tout de suite aller faire un petit tour juste pour voir le point d'interrogation qui est sur la map. Comme ça, on aura découvert le tout de Bruxelles. Et ensuite, j'ai déjà un petit peu regardé, excusez-moi, mon siège penche. Voilà. Voilà, comme ça, je suis calé. Sans mauvais genou. Et donc, du coup, oui, donc je disais, on va aller certainement du côté de Liège, autre commune du royaume de Belgique, n'est-ce pas ? Que j'affectionne particulièrement grâce à son club de foot fétiche, le standard, le standard de Liège. On va reculer un petit peu. Pardon, excusez-moi. Hop, poussez-vous, excusez-moi, poussez-moi, excusez-vous. Eh bien, c'est parti. Alors. Et donc, du coup, pour le coup, voilà, c'est ce que je disais, je regardais un petit peu les missions qui étaient disponibles d'ici au départ de Bruxelles. Il y a du transport exceptionnel, mais là, je vous le dis clairement, avec un moteur de 370 chevaux, ni être camarade, ça ne va pas être possible. Je pense qu'il faut qu'on démarre vraiment les missions de convoi exceptionnel, vraiment avec un 500. Ah ben, c'est un concessionnaire Iveco, c'est très bien. Il l'a remarqué ou... Oui, il ne me l'a pas indiqué. Je suis prioritaire. Alors, on va regarder tout de suite. Je sais que ce n'est pas très RP de regarder ces missions comme ça en roulant. Néanmoins, nous allons regarder les offres de traction qui se trouvent sur Bruxelles. Donc, comme vous voyez, hop, au départ de Bruxelles, tout de suite, on a les deux là, qui sont intéressantes, mais qui seraient du convoi exceptionnel. Donc, 370 chevaux, ce n'est même pas la peine. Là, le premier est à 70 tonnes, le deuxième pèse 60 tonnes. Autant vous dire qu'on va éviter. Voilà, le troisième, qu'il y a Terpillar, peut être intéressant. Mais vous voyez qu'on retourne à Douvres. Donc, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on continue un petit peu d'explorer l'Allemagne, qu'on parte un petit peu en Scandinavie, pourquoi pas. Oh, ça fait drôle, quand on rebascule de la promode à cette map, tout de suite, on se dit, ah ouais, c'est moins développé, quand même. C'est vrai qu'il n'y a même pas l'Irlande. C'est fou, quand même. Sur la carte d'origine, pourquoi pas. Je suis étonné, je vous avoue. Mais ce n'est pas là. Là, par contre, le miel, on a 20 tonnes de miel qu'on pourrait amener à Amsterdam. Je vous avoue que ça, ça m'intéresse. On va aller chercher ça, parce qu'après, vous le voyez, tout de suite, là, on est déjà à 19 euros du kilomètre. 19 euros du kilomètre, franchement, il faut qu'on essaye après de ne plus descendre. En dessous de 20 euros du kilomètre, pour assurer le remboursement du prêt. Voilà, ensuite, on descend tout de suite. On repart à Douvres, et là, c'est pour Douvres aussi. Ça ne m'intéresse pas, on va aller chez Beya, chez Bewa, pardon, chercher du miel. Et on va livrer dans un carrefour à Amsterdam. Parfait, alors allons-y. Prenons la route. Bon, bah écoutez, moi, sinon, c'est vrai que, après les deux vidéos, là, que je vous ai fournis, l'épisode 5, et du coup, mon épisode 1 sur la promode, je vous avoue que ça m'a tué. Je suis toujours un des petits soucis de santé. Des fois, j'ai vraiment du mal à me motiver. Heureusement que la communauté est là, et ça me fait du bien, vraiment. Merci, bien, parfait. La communauté est là, heureusement, pour m'aider. Je m'appuie vraiment sur vous, sur vos retours, sur tout ça. Tiens, un petit garage qu'on pourra peut-être acheter à l'avenir. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, je me suis demandé si j'allais tourner. Je me suis dit, ah là là, si tu ne tournes pas aujourd'hui, on est mercredi. Je dis, si tu ne tournes pas aujourd'hui, ils n'auront pas de vidéos vendredi. Et je pense à certains aficionados qui m'ont dit clairement, ah, tu sais, maintenant, le vendredi, c'est notre rituel. Je pense à Malek, je pense à plusieurs autres qui me font à chaque fois le plaisir d'être dans les premiers à me lâcher un like. C'est même excellent parce que quand je vois que la vidéo est sortie depuis 5 minutes, et que j'ai déjà un like, donc ça veut dire que les mecs me font confiance sur mon contenu. Et ça, les gars, ça me fait vraiment super plaisir. Voilà, j'essaye de répondre à tout le monde. Je pense que j'ai répondu à peu près à tout le monde. Mais en tout cas, sachez que vos encouragements et votre présence, ça me fait vraiment énormément de bien. Je vous remercie vraiment beaucoup. Vous avez pu aussi constater maintenant que ma modératrice, la modératrice du début de la vidéo, j'ai forcé, oui, j'ai forcé ma femme à me faire une petite intro, parce que je voulais qu'on enregistre sa voix et tout, parce qu'elle participe de près ou de loin, de toute façon, toujours à mon travail. C'est elle qui m'encourage aussi, qui me dit, allez, n'oublie pas, les gars, ils attendent ta vidéo. Voilà, donc franchement, vous pouvez dire un gros, gros merci à Justine, parce que, ben voilà, en plus de partager ma vie et mon cœur, voilà, elle partage aussi cette petite aventure. Et bientôt, ce sera vraiment elle qui sera la modératrice des commentaires et qui vous répondra. Voilà. Mais du coup, on le fera ensemble, et c'est vrai qu'elle, elle tape plus vite, elle est plus OK avec tout ça, et du coup, je serai ravi de partager cette aventure avec elle. Et donc, peut-être qu'un de ces quatre, j'aurai peut-être un passager. Voilà, on verra, on verra bien. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, ici, ben voilà, la Belgique ne déroge pas à la règle. Il fait pas très beau. Mais au moins, on est bien. Alors, on va aller tout de suite chercher. C'est bien, c'est dans une ferme. J'adore. Oh, vous entendez le grain de la route ? Ah, c'est excellent ! Ah, super ! Ah, ils ont refait le... Tiens, ça, c'est bien, ça. Alors, je ne sais pas si c'est grâce au mode Fixer Sound ou bien est-ce que c'est autre chose. Néanmoins, je trouve ça cool que le son ait été retouché. Alors, Beywa... Là, c'est quoi qu'il nous ait proposé ? Celle-ci en bâchée... Oh, putain, il y a du double. Ah ouais, il y a du double. Je pense que vous allez vouloir voir le double. Alors, en revanche, le seul souci avec la double, c'est que... On peut prendre celle-là. Mais le seul souci avec le double, c'est que je ne manœuvrerai pas en marche arrière. Parce que le jeu, en fait, même en niveau expert, vous fait vous garer en marche avant. Mais on peut prendre cette config-là. ça peut être sympa. Allez, on va faire ça. Chargement lourd. Et double attelage. On peut ? Oui. Eh bien, voilà, je prends la mission. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, attends. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, c'est parce que c'est un chargement lourd. Charge exceptionnelle. Bah, c'est parce qu'on met un, ça. Il n'y a pas de poids. C'est du miel. Il y a 26 tonnes. 26 tonnes, ça passe. Moi, je prenais 26 tonnes dans mon truc pour être à 44 en tout. 26 tonnes de charge utile. Facilement. Allez, on va se la prendre. Ah oui, oui, oui. Allez. Alors. Parfait. On va allumer, par contre. Parce qu'on ne voit rien. Alors, elle est où ? Elle est là. On ne voit que dalle. Avec la brume, c'est vraiment bien fait. Ouais, c'est celle-là. Super. Ok. Ouais, ça fait un beau bazar. Quoique, il va peut-être me proposer de me mettre en marche arrière. Écoutez, on verra. Ce sera la surprise. Allez. Hop. Ah, attendez. Je paramètre juste un truc. C'est pour baisser les... Pour baisser les vitres. Vitre gauche, du coup. Ouvrir la vitre. Voilà. Et monter la vitre. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est un petit peu chiant ce que je vous disais la dernière fois. On était en train de... J'étais en train de bidouiller sur... Sur... Comment... Sur la nouvelle session qu'on a fait sur la promode. Et du coup... Allez, on va baisser le tracteur. Voilà. Il est baissé au maximum. Top. On va lever. Très bien. Hop. On remonte la béquille. Et on va se remettre en position... Out. Parfait. On va vérifier un petit peu l'attelage. Alors, si vous entendez une voix au loin... C'est parce que j'habite à la plage. Et du coup, c'est le poste de secours des CRS... Qui est en train de faire des annonces. Voilà. Pour la sécurité. Bon, tout a l'air... Ah, c'est des remorques polonaises. Bah écoutez, c'est très cool. Et bah voilà, on est parti. Alors franchement, ça fait super longtemps que je n'ai pas roulé en double attelage comme ça. Allez, on va remonter le carreau. On est parti. Alors, est-ce que tout suit ? Alors ça, par exemple, vous voyez... Bah ça, c'est clairement... Un des soucis qu'on a quand on doit manœuvrer et qu'il pleut. C'est pas qu'on est plus con que les autres. Mais comme vous voyez, sur le côté extérieur, bah c'est loin. Et avec la pluie, eh ben, on est emmerdé. Alors, il y a des solutions qui existent. Moi, ça m'est déjà arrivé... Enfin, ça m'arrive régulièrement. Souvent, maintenant, vous savez, les rétroviseurs sont dégivrants. Et donc, ça marche aussi pour la pluie. Donc, ça m'est déjà arrivé d'arriver chez des clients. Et du coup, de... Dès que je vois que je commence à arriver chez le client... Excusez-moi. J'allume, en fait, le dégivrage. Voilà. Je mets en route le dégivrage des rétros. Et comme ça, même si j'ai de la flotte sur le carreau, j'ai au moins pas la flotte sur le... Sur le... Sur les rétros. Voilà. C'était ça que je voulais dire. Alors, par contre, ici, on ne voit strictement rien. C'est vraiment... On y va, mais... À poil. Allez. On y va, tant pis. Avec la brume, là. Hop. Petit appel de phare pour remercier. Et c'est parti. Allez. Alors, attendez. Je vais juste regarder l'affichage. C'est le coussin. Ok. Ok, ok, ok. Bon. On va regarder la route. Oh, putain de merde. Mais le perso, on est dans. Super. On va peut-être livrer en retard. Alors, ça, c'est vrai qu'on m'a fait la réflexion dans les commentaires d'une vidéo d'un chauffeur de bus de Transdev. J'ai oublié ton pseudo, mais voilà, cher collègue du Nord, qui, lui, est conducteur de bus. Voilà, me disait, est-ce que tu vas leur parler de la RSE ? C'est la réglementation sociale européenne. Tous les chauffeurs connaissent ça. Putain, mais c'est une vraie purée de poids. On voit que dalle. Alors, on va mettre un peu le ralentisseur parce que... Ok. Oh, oh, oh. Oh, ça glisse. Oh, la vache. Vous avez vu ? J'ai mis le ralentisseur. Et... Mais attends, mes phares sont allumés quand même. Oh, la vache. Ouais, mais on voit rien, quoi. C'est super dangereux. On voit pas, hein. Putain, on voit que dalle. Et en plus, mon bonhomme a envie de dormir, hein. C'est parfait. Là, on est vraiment... Vous voyez, configuration... Configuration bien merdique. Et là, on va monter sur l'autoroute à 20 km heure. C'est parfait. On est au taquet. Ah non, mais nous, on reste sur la voie de... D'accord. Non, c'est l'autoroute quand même. Je ne sais pas. Je ne connais pas cette voie. Enfin, cette route. Bon, là, effectivement, notre moteur est un petit peu léger. Vous voyez, on a 50 sur l'autoroute. J'ai peut-être eu un petit... J'ai pris un petit peu la confiance, là, en prenant ce chargement. Ce n'est pas grave. On va le mener à bien et sans faire d'accident. Mais c'est vrai que... Là, c'est un petit peu... Temps d'axe. Alors, on va le mener à... 80. Et on va rester à 80, je pense. Même si on ne peut plus. Vous êtes fatigués. Eh oui. Eh oui, eh oui. On est fatigués, je sais. Oui, donc, il y a un autre aussi... Un autre... Viewer aussi, abonné, qui m'a mis un commentaire comme ça. Genre, ouais, tu sais, tu peux mettre le route advisor beaucoup plus fin, beaucoup moins... Et effectivement, là, ça fait une ligne en bas. Et ça va avec le flat UI. Le mode flat UI. Bon, là, on voit un petit peu mieux. Franchement, je suis surpris parce que je n'avais jamais vu cette configuration de galère. Et donc, c'est cool. Et je vous assure qu'en mettant le ralentisseur, on a dû être poussé par notre morgue. Et du coup, ça devait être un brouillard givrant. Et ça a dû bien glisser sur notre trajectoire. Comme ça aussi, hein, le ralentisseur. Alors, normalement, le ralentisseur, quand on est chargé, tout ça, on le met, on l'utilise même... Voilà. Que si leur indicateur de température leur indique des températures négatives, le ralentisseur s'adapte. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je ne saurais pas vous dire. Moi, je n'ai jamais été embêté en ligne droite, d'utiliser le ralentisseur en ligne droite et vraiment de... Voilà, je n'ai jamais été embêté plus que ça. En revanche, d'accélérer... Là, je me suis déjà fait avoir. D'accélérer, par contre, dans un rond-point, avec la neige, et du coup, de glisser. Ça, c'était la mort. Clairement. Écoutez, on va s'arrêter là. On va faire une petite pause. Et je vous parlerai de RSE après. Est-ce qu'on peut encore un peu avancer ? Hop ! Voilà, vous voyez, là, je me sers de l'antéviseur. Voilà, pour être sur la... Près de la ligne. Donc là, normalement, on est patromal. Est-ce que ça mérite une photo ? Je pense, oui. Oh là là, il y a la foudre. Du coup, on va couper le moteur. Je ne suis pas très droit, j'ai l'impression. Mais je suis dans les clous. Je suis un peu de travioles. C'est pas grave. Et on va faire un petit dodo. Ben, quel début de vidéo ? Je n'avais pas prévu ça. Ok, super. Bon, on voit que nos chauffeurs nous ramènent de l'argent. L'argent commence à remonter. On va bientôt payer notre prêt. Mais je pense qu'on va réussir, nous, en fait, en livrant à éponger ce prêt. Ça devrait le faire. Voilà. Alors, je vais vous parler de RSE. Qu'est-ce que la RSE ? Mon Dieu. On va déjà faire chauffer un peu le moteur avant de partir. On va juste vérifier quelque chose. Alors. Voilà. Donc là, on a 13 000 litres. 1300 litres, pardon, de gasoil. D'accord. Consommation. Putain, on est à 45 litres au sang. C'est énorme. On a de l'air dans le système. C'est parfait. Et la température, on va laisser monter un petit peu. Voilà. Et on va remettre le cruise control. Pas de problème. Alors, la RSE. La RSE, ça se fait avec... Vous voyez ce petit appareil, là. Le chrono-taquigraphe. C'est là-dedans où on met notre carte. Notre carte professionnelle de chauffeur. Et sur laquelle, en fait, il y a une puce. C'est une carte à puce. Et, alors, certains disent que c'est le mouchard. Il y en a d'autres qui disent que non, justement. Ils ont connu la vie de chauffeur avant la carte. Et qu'en fait, les gars faisaient tellement d'heures qu'ils n'étaient vraiment jamais chez eux. Et qu'en gros, il y a des patrons qui les exploitaient. Ils n'étaient pas mieux payés que d'autres qui faisaient moins d'heures. Enfin, bref. C'était un petit peu la foire à la saucisse. Avant, c'était avec des disques. On vous en a parlé si vous êtes en préparation permis. Il y a encore certains camions qui fonctionnent au disque. Mais ça devient vraiment de plus en plus rare maintenant. Tout fonctionne avec cette carte. Pour vous donner les éléments de base du fonctionnement du chrono-tachygraphe, puisque ça, c'est à vous de le régler. Quand vous mettez votre carte, vous devez choisir le pays d'où vous démarrez. Donc, c'est F pour la France, pas FR. Parce que ça, je crois que c'est un autre pays. B, si vous êtes en Belgique. Pareil, NL, si vous êtes aux Pays-Bas, etc. Et ensuite, le compte à rebours commence. C'est-à-dire que vous avez potentiellement 15 heures d'amplitude pour une journée. L'amplitude comprend le temps de roulage, le temps de travail et le temps de repos. Le temps de repos, si vous faites des pauses. Ensuite, c'est 15 heures d'amplitude. Ensuite, on va passer à 12 heures de temps de travail. Donc là, ce qui va regrouper le temps de roulage et le temps de travail. Et ensuite, vous avez les temps de conduite qui, là, sont imposés. Par exemple, le temps de conduite ne peut pas excéder sur une seule période de 4h30. Donc, vous ne pouvez rouler normalement que 4h30. Au bout de ces 4h30, vous pouvez, vous êtes obligé, de faire une pause de 45 minutes obligatoires. Si vous ne faites pas cette pause, vous êtes amendable sur 28 jours en arrière. Et c'est enregistré sur votre carte. Si jamais vous faites arrêter, je ne sais pas, moi, demain, et qu'il y a 15 jours, vous avez dépassé votre temps de 4 minutes de conduite, et bien, le policier, alors c'est la DREA, alors en général, qui fait le contrôle, mais qui sont assistés par des officiers de police ou de gendarmerie, du coup, peut vous dire, « Eh, mais monsieur, là, vous avez dépassé le temps de conduite ? Vous savez que c'est interdit ? » Et donc, du coup, paf, prune ! Et donc, attention, les amendes camion, ce n'est pas 135 euros. Là, on est sur du millier d'euros. Ça va très, 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 très vite. Voilà, alors moi, je n'en ai jamais eu, mais des collègues qui ont témoigné, voilà, ce genre de choses. Pareil, une amende toute bête, votre chrono-taquigraphe peut sortir normalement, on va y aller. Votre chrono-taquigraphe peut sortir normalement un ticket. Merde, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est moi. Votre chrono-taquigraphe peut sortir un ticket, par exemple, de fin de journée, puisque des fois, ça peut arriver que vous n'ayez pas oublié votre carte, mais vous ayez perdu votre carte. Et du coup, le temps de la faire refaire, il faut bien que vous continuiez à travailler. Donc, le chrono-taquigraphe est prévu pour imprimer des tickets. Alors, super ! Si vous n'avez pas de boulot de rechange sur vous, c'est pareil, c'est une amende. Je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est 120 euros, juste pour un rouleau. Si vous n'avez pas un rouleau de tickets, c'est 120 balles. Bref, donc, reprenons la conduite. La conduite, vous voyez là, normalement, ici, il devrait y avoir soit un décompte, soit un compte. Ça dépend des chrono-taquigraphe, mais en gros, vous pouvez rouler 4h30. Et ensuite, vous êtes obligé de vous arrêter 45 minutes. Mais, vous pouvez aussi fractionner ces 4h30. Imaginons, vous roulez 2 heures, vous arrivez chez votre premier client. Eh bien, là, vous pouvez fractionner les 45 minutes de pause en 15 minutes d'abord. Puis, au bout des 4h30, ou de s'approcher des 4h30, puis vous pouvez vous reposer 30 minutes. Et comme ça, on a nos 45 minutes. Donc, au bout des 30 minutes, vous pourrez repartir à nouveau pour 4h30. Ce qui fait que, en fait, sur la journée, une journée normale, vous pouvez rouler, normalement, 9h maximum. Mais, 2 fois par semaine, vous pouvez rouler jusque 10h par jour. Si, par exemple, vous êtes... Voilà, ça peut arriver, hein, des jours où vous êtes coincé dans des embouteillages, c'est compliqué. Bon, la loi vous autorise à rouler 2 fois par semaine, 10h en tout. Et donc, pareil, hein, en respectant des coupures de 45 minutes. Si vous roulez 4h30, vous coupez 45. Vous reroulez 4h30, vous êtes à 9h, et vous dites, « Putain, je ferais bien encore 1h pour me rapprocher encore de mon client. » Vous devez refaire une coupure de 45 minutes. Et ensuite, vous pouvez rouler votre dernière heure. Donc, voilà, il faut vraiment compter comme ça, quoi. Alors, ça, c'est les bases de la conduite. Alors là, déjà, je ne sais pas si je vous ai gardé. En fait, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est juste que, des fois, ça peut être compliqué à mettre en œuvre. C'est-à-dire que, des fois, vous êtes dans le flot de votre journée et tout, et vous allez avoir des fois, alors, plus... Voilà, je parle au démarrage, hein, quand ça fait, voilà, plusieurs années que vous roulez, vous ne pensez plus, c'est automatique dans votre tête, quoi. Mais, il faut toujours penser à ça, quoi. Il faut toujours vous dire, « Ah, tiens, j'en suis à combien ? » « Ah, je suis à temps. » Est-ce que ça vaut le coup que je fasse ma coupure maintenant ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je roule encore un petit peu, sans savoir si je vais pouvoir m'arrêter ou me garer ? Ça, c'est des vraies questions, ça. Des vraies questions reloues. Alors, pourquoi je me suis mis sur le côté ? Alors, je vais me redéporter, excusez-moi. Vous voyez, je vous parle et je fais des bêtises. On est priori, ici, de toute façon. Prioritaire. Oui, et là, on va tourner ici. Ben voilà, d'accord, ok. Alors, je ne sais pas où on est. On est déjà à Amsterdam ? Ah ouais. Amsterdam Rönigin. Ok. Ah oui, je reconnaissais le fameux pont. Le pont d'Amsterdam. Dans le pont d'Amsterdam. Non, c'est dans le port d'Amsterdam. Magnifique chanson de l'ami Jacques Brel. Dit le grand Jacques. Voilà, donc, voilà. Pour une partie de la RSE, voilà un petit peu le genre de choses. Mais, en dessous de la RSE, il y a le droit du travail français. Puisque nous, nous sommes français. Eh bien, le droit du travail français nous dit autre chose. Il nous dit que, au bout de 6 heures de travail, nous sommes obligés de prendre une pause d'au moins 20 minutes. Et vous comprenez là où ça commence un peu à se compliquer et où certains s'en mêlent les pinceaux même après des années des fois de de travail. C'est-à-dire que ça peut arriver. Vous êtes chez un client. Vous avez roulé une heure. Vous êtes chez un client. Il vous bloque pendant 7 heures. Parce qu'il n'a pas la cam pour charger. Vous, vous êtes là. Vous êtes bloqué. Eh bien donc, si on suit la logique de la RSE vous n'avez pas roulé plus de 4h30. Donc, vous n'êtes pas obligés de couper de couper 45 minutes. Eh bien, pourtant, vous allez devoir attendez bien. Ok. Vous allez devoir faire une pause. Alors, en général, on fait quand même la 45 minutes. comme ça, on ne s'en mêle pas les pinceaux. Mais je veux dire, vous allez devoir, en fait, faire une heure de route, 5 heures de travail et à la 5ème heure de travail, vous allez couper potentiellement vos 45 minutes. Vous ne pourriez faire que 20 minutes de pause selon le code du travail français. Mais sur votre carte, ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, c'est soit 15, soit 30, les pauses, sur la carte. Et c'est 15 d'abord et 30 après pour faire les 45. Donc, en gros, en général, on fait une pause de 45. Même si vous êtes dans le camion, tout ça, voilà quoi. Donc, vous voyez un petit peu, en gros, vous avez le code du travail français. Il y a ce que votre employeur aussi vous dit de faire. Eh ouais, certains employeurs vont vous dire « Ah non, mais tu te mets en coupure. Dès que tu es arrêté quelque part, tu te mets en coupure. » Comme ça, vous n'avez jamais... On dirait que vous êtes toujours en pause. Donc, vous avez toujours du temps de dispo pour l'entreprise. Sauf que ça, faites-vous arrêter par un gendarme. Il va vous dire « Mais vous n'êtes jamais en travail. » Donc, vous êtes toujours en pause. Donc, en gros, vous trichez avec le code. Il y a des patrons qui vous diront « Non, non, c'est toléré. » Eh bien, ça, c'est faux. Sachez que c'est faux et que c'est répréhensible non seulement pour le chauffeur mais aussi pour l'employeur. Ne vous laissez jamais manipuler là-dessus. Quand vous êtes chez un client en attente de chargement, c'est la position travail. « Ça va, mon Danao ? » « Tu sais que je ne suis pas vitrier. » « N'ayez pas peur. C'est une bête fauve mais il est sympa. » Donc, voilà. Il y a toujours ce débat qui subsiste entre eux. Voilà. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Toi, tu te mets en coupure, tu restes en travail. Voilà. Moi, je fais partie des chauffeurs qui restent en travail parce que quand je suis arrêté chez un client parce que c'est du boulot, en fait. Genre, vous êtes là, vous n'êtes pas en train de forcément dormir. Vous n'êtes pas… Vous êtes en attente, en fait. Donc, vous attendez comme un couillon que les mecs tapent dans votre remorque et disent « C'est bon, on a fini de te charger ! » Super. Donc, ça, ce n'est pas du repos. Je ne peux pas fermer les portes du camion et aller me balader. Donc, pour moi, ce n'est pas du repos. Pour moi, c'est du travail. Et donc, après, vous allez trouver des… Moi, j'appelle ça des suceurs de patrons qui vont être là en train de dire « Ouais, mais tu comprends, on ne fait rien quand même, c'est logique, les mecs, ils veulent qu'on soit en coupure et tout. » Ben non, 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 ce n'est pas logique parce que moi, pendant que je suis le cul dans mon camion à attendre comme un connard à scroller sur mon téléphone, je ne suis pas avec mes enfants ou je ne suis pas avec ma femme ou je ne suis pas en train de faire du shopping, en train de me détendre. Je suis en stand-by de savoir combien je vais rentrer, à quelle heure je vais rentrer, quand est-ce que je vais pouvoir redécoller, est-ce que j'aurai encore du temps de route, tout ça. Non, non, pour moi, c'est stressant, entre guillemets, c'est du stress passif, mais pour moi, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà, si jamais vous voulez m'embaucher, voilà. Non, non, mais je pense que vraiment, il faut mettre les mots sur les choses et ne pas avoir peur de parler. Moi, franchement, si j'étais patron, si je voulais pour moi, je ferais ce que je veux, mais si demain, mon salarié, j'avais un salarié et puis qu'il me disait bah non, pour moi, c'est du travail, je lui dirais ok, mon grand, t'as raison, c'est du travail. Voilà, et je lui dirais pas non, tu dois faire... Non, parce que c'est dégueulasse, en fait. Je peux pas faire ça. Alors, où est-ce qu'on livre ici ? On va y aller. C'est ici dans la cour, néanmoins... Est-ce que je vais devoir manœuvrer ? C'est là ? Ouais, c'est là. Mais alors, dans quel sens ? Ça en marche avant ? Ça, c'est le cul ? Ouais, c'est ça. Ouais, je vous ai dit, c'était en marche avant. Alors, hop. Allez, on va bien se mettre... Mais vous voyez, je parle, je parle et du coup, je suis moins attentif. là, je vais vraiment venir lécher le mur. Vous voyez, on est vraiment... On fait du léchage de mur, là. Au maximum. Attention, le poteau. Ça passe. Voilà, voilà, voilà. Et là, on va, hop, redresser. Alors, je ne sais pas. il le compte bon. Ah merde, il ne le compte pas bon. Alors, attendez. Ah, effectivement. Alors, plusieurs solutions. Soit on tente la marche arrière, mais marche arrière comme ça, ça va être... ça va être compliqué. Alors, soit on se met comme ça et on dit que c'est bon, soit on va faire autrement. Je vais vous remontrer. On va refaire un léchage, mais on va refaire le tour de la cour. Donc là, on fait gaffe au porte-à-faux. Celui-là, ici, ça va être serré. Vous voyez, la cul de la remorque... Voilà. Et là. Et là. Et là. on va vraiment venir lécher les coins à fond. On a le temps. Est-ce que le nez de semis passe ou oui ? Voilà. Ici, on va venir lécher eux. Voilà. J'espère ne pas accrocher, mais normalement, c'est bon. Voilà. Le nez de semis est passé. Et là, normalement, on devrait pas être trop mauvais. Alors là, ici, on va encore une fois venir se frotter au mur. Voilà. Et là, normalement, la remorque jaune va s'aligner. Voilà. Regardez ça. C'est pas beau ? Est-ce que c'est beau ? On est mieux, déjà. Bon. C'est pas droit droit, mais on est mieux. Voilà. Alors. Hop. On va regarder un petit peu. Ouais, vous voyez, on est un petit peu décalé au milieu. Mais en vrai, si on avait voulu, on aurait pu avancer encore et tourner vers la droite. Ça aurait redressé la verre. On aurait continué d'avancer et la jaune serait venue se mettre... Voilà. C'est parce que là, bon. Eh ben, dis donc, quel travail ! Allez, on dételle ça. Eh ben, voilà, on est bon. On a gagné un petit peu d'argent. Est-ce qu'on passe au niveau ? Eh non. Je suis déçu. Alors, Amsterdam. Amsterdam, on est à combien ? On est à 39 minutes. C'est parfait. On va pouvoir continuer. Pardon, on est à Amsterdam. Alors là, on a Folkstown. Folkstown. Ah oui, mais non. Nous, on veut une offre de traction, cher ami. Folkstown. Ça, ça nous rapporterait un peu de cash. Est-ce qu'on est déjà allé à Folkstown ? Ça ne me dit rien, moi. Brinsby. Brinsby. Oh, putain, ouais, là, on pourrait monter plus haut. Là, en gros, on va passer par Rotterdam, prendre le bateau et monter. Et là, ici, c'est un plateau. On a 12 tonnes. Là, on va rouler un petit peu plus, mais ça peut être sympa aussi de découvrir plus de... Ouais. Et après, peut-être, pourquoi pas, Grimsby aussi, trouver une porte pour le Danemark. Il n'y a pas d'autres lignes. La Norvège, c'est là. On peut voir, on peut voir. On peut voir ça. Moi, je suis chaud. Il reste 21 heures pour le rouleau chez Vabereur. Allez, on va aller le chercher. On va aller le chercher. Alors, du coup, par contre... Ah bah tiens, ça fait longtemps que je vous ai pas fait une petite démo de... Voilà. On va baisser le tracteur afin que la sellette ne touche plus la cheville ouvrière. Hop. On sort. Bien. Et là, on va se remettre en position route. Thanks, baby. Et c'est parti. Hop. Donc, voilà ce que je vous expliquais sur la base de la RSE. c'est vrai que... Ne vous faites pas rouler. Alors, c'est pareil. Je suis sur des groupes sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes de routiers. Voilà. Où les mecs se charrient. il y en a qui annoncent leur paye. Qui disent, ouais, moi, je pars à la semaine et je gagne moins de 3000 euros. Est-ce que vous trouvez que c'est normal et tout ? En fait, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte. Est-ce que vous partez à la semaine ? Est-ce que vous rentrez tous les soirs ? Est-ce qu'on prend en compte votre ancienneté ? Est-ce que vous êtes payé au-dessus du taux horaire de la convention ? Bon, il y a énormément de choses en fait qui peuvent faire et défaire un salaire. C'est très compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, le truc qui est sûr, ne vous inquiétez pas, c'est que si vous vous lancez dans le métier chauffeur, vous allez faire vous allez faire du... vous allez faire de la route et des heures. Là, les 35 heures, oubliez quoi. Si pour vous, 35 heures, c'est le maximum, je vous conseille de réfléchir vivant avant de plonger, peut-être baisser dans ce genre de métier parce que c'est dur en fait, tout simplement. Il n'y a pas de honte à le dire. C'est un métier quand même qui est difficile. J'ai envie de prendre celle-là. La Schwarzmüller. Schwarzmüller ! Allez ! Il y a le canon, celle-là. Donc on est chez DPD et on va chez Vabereur, pardon. Je pensais qu'on me chargeait chez Vabereur, mais non. Alors elle est où ? Elle est là. Alors là, c'est pareil. Je ne vais pas me mettre à contre-main, on appelle ça, c'est-à-dire pas dans ce sens-là pour atteler, mais bien dans l'autre sens. On va mettre nos petits Warnage, nos petits Strobes. Voilà. C'est parti. Alors moi, sachez que, par exemple, dans la boîte où je suis toujours actuellement, j'ai travaillé par exemple pour La Poste. Enfin, pour La Poste. Je chargeais des remorques et du coup, je... Vous savez, tout ce qui est relais colis, tout ça, qui est distribué par La Poste, c'était ma société qui se chargeait de ça sur l'île, notamment La Poste de Roubaix. On va, hop, voilà, on va lever un peu. Voilà, on couche. On va faire un petit essai de traction juste là. Yes, je n'ai pas fait tout à l'heure. Ça va faire à chaque fois. Vous voyez là, essai de traction. C'est bon. Hop. Position route. Alors, je vais juste vérifier les Strobes. on va les mettre là. Alors ça, c'est un truc, je ne sais pas vraiment quand est-ce qu'on les met. Ça, vous voyez, je ne suis pas du tout calé là-dessus sur les transports de matériaux. Là, on l'a mis, je ne sais pas si on... On m'a l'air d'avoir une longueur à peu près réglementaire par rapport à la... Vous voyez, par rapport à la Stobar, la Edi Stobar à côté, la remorque. J'ai l'impression qu'on fait à peu près la même longueur. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de mettre le gyro. Je ne sais pas dans quel contexte on met le gyro. Ça, c'est un truc que je ne sais pas du tout. Il faudra que je fasse des recherches. Et donc, c'est parti. Est-ce qu'on ne ferait pas une photo ici ? Après tout... Attendez. On va faire une petite photo. Et je crois que j'ai compris, je n'ai même pas besoin de me... de me virer de l'écran puisqu'en fait, c'est une capture uniquement du... uniquement de l'écran de jeu. En fait, donc, à chaque fois, je me retirais mais en fait, je n'avais pas forcément besoin. Comme ça, elle est bien. Attendez. Voilà. Alors, non, pas du tout. Voilà. Alors, je ne sais plus ce que je disais. les roues ne sont pas directionnelles. Si, la dernière, on dirait. Ok. Ok, ok. Oui, si, ça y est, je me souviens. Vous voyez là, la décroche-rapproche qu'on a fait ? On a décroché notre double... notre double remorque. Allez, je passe. On a décroché... D'accord. Ok. Le mec roulait à 20 km heure. Il nous a vu. Non, il nous rentre dedans. Connard. C'est pas grave. Tout va bien. Donc, du coup, c'est vrai que je disais la décroche-rapproche. Là, vous voyez qu'on vient d'effectuer. Décrocher la double et raccrocher la splato. Moi, je faisais ça des fois entre 15 et 18 fois par nuit. parce qu'en fait, j'avais qu'un quai dans une poste qui m'était attribuée. Et donc, du coup, c'était très, 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 très chiant. En gros, si vous voulez, j'arrivais... Alors, j'arrivais dans le centre de tri général de la poste du Pas-de-Calais avec une remorque qui était pleine, qui revenait de l'Angleterre. Ensuite, du coup, je devais la décrocher à cet endroit-là. je raccrochais au même endroit une autre remorque qui était vide. Je roulais de ce centre de tri jusqu'à une poste. Arrivé à cette poste, je devais décrocher cette remorque qui était vide sans la mettre à quai. d'abord décrocher celle qui était vide. Prendre celle qui était à quai parce qu'elle, elle était pleine, chargée par la poste. La mettre sur le côté. La décrocher. Ré-accrocher la remorque avec laquelle j'étais arrivé du centre de tri. Ça passe. J'ai eu peur. Ensuite, la mettre à quai. La décrocher pendant que les gars de la poste la remplissent. Ré-accrocher celle qui était pleine, qui avait été remplie par la poste la toute première. Retourner au centre de tri. La décrocher au centre de tri. Ré-accrocher une vide. et rebelote trois fois. Je vous laisse compter le nombre de décroches raccroches que ça faisait. Mais je peux vous jurer que c'était la putain de guerre. C'était vraiment hardcore. Donc c'est vrai que les décroches raccroches moi on va dire que je suis ça va. Je suis je suis blindé. La ligne était blanche j'aurais pas dû me décaler. Je connais pas bien la route ici. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé ici. J'aurais dû rester sur ma file et ne pas laisser passer le camion. Qui ne s'est même pas engagé d'ailleurs. My bad. Alors ici on fait attention parce que ça tourne pas mal. et vous voyez la cabine penche. Donc nous on prend direction Rotterdam. Là on va pouvoir accélérer je pense. 80. Allez c'est parti. 80 les Pays-Bas pour les poils lourds. Belgique je crois que c'est 80 aussi. Je me souviens plus. Non c'est 80 ou 90 ? Je sais plus. Je sais que l'autoroute en Belgique pour les voitures c'est 120 et non 130. En revanche pour les camions je ne me souviens plus. Je crois que c'est 80. Je suis pas sûr. Oh ! L'aéroport d'Amsterdam du coup. Donc voilà un petit peu mes anecdotes mes anecdotes de chauffeur j'en ai un millier un millier et pourtant je ne roule pas depuis si longtemps que ça. En tout cas j'espère que mes vidéos vous plaisent toujours. je vais faire mon petit disclaimer mais abonnez-vous mes amis s'il vous plaît. Tout le monde me dit dans les commentaires oh je comprends pas pourquoi avec la qualité de ta chaîne pourquoi tu n'as pas plus d'abonnés et bien abonnez-vous abonnez-vous mais souvent c'est des gens qui sont abonnés qui me disent ça forcément. Voilà j'ai aucune prétention je ne suis pas là pour avoir des millions d'abos et tout moi je suis là pour couler tranquillement pour vous expliquer un petit peu ce que je connais du métier ce qu'on peut partager ensemble. Alors concernant le multijoueur on m'a parlé de Truckbook voilà je ne suis pas du tout orienté multijoueur mais ça fait vraiment plusieurs vidéos qu'on me pose la question il y a un couple notamment Lydie et son mari d'autres joueurs notamment Pierre de Lille qui serait intéressé aussi je vous avoue je vais essayer de regarder un petit peu ça Truckbook apparemment je pourrais être en mode gestion d'entreprise et attribuer des livraisons à faire à chacun et du coup on pourrait éventuellement faire un convoi je vous avoue que j'ai vu quelques vidéos vite fait mais j'ai jamais compris s'il fallait un profil spécifique s'il fallait qu'on soit sur la mat multi là où il y a tout le monde et où c'est le bordel je ne sais pas je vous avoue il faut vraiment que je plonge dedans je ne sais plus je crois que c'était Pierre de Lille qui m'avait parlé aussi je t'appelle Pierre de Lille parce que j'ai oublié ton nom de famille qui m'avait parlé aussi de de trucker MP je crois où il m'avait dit il faut mettre tous les modes dans le même ordre il faut qu'on ait tous les modes dans le même ordre pour que ça fonctionne ça ça me fait un peu peur j'aimerais bien un truc un peu plus souple justement si par exemple moi je peux vous donner par exemple des ordres de mission et puis qu'on se fasse un point ça peut être un petit point vidéo je ne sais pas on se donne les chiffres de la semaine je ne sais pas si ça vous intéresse si j'avais pensé à quelque chose pour vous apporter aussi du 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 contenu en plus en plus du contenu vidéo du contenu audio j'avais pensé voilà j'achète de temps en temps le magazine des routiers pour me tenir au courant des prix du carburant pour voilà des avancées technologiques des camions la santé des entreprises tout ça c'est important je trouve quand on fait ce métier et du coup on arrive bientôt au port et du coup ça pourrait être ça pourrait être cool de faire par exemple voilà quelques news par mois de vous dire je ne sais pas l'état du carburant à la pompe le prix le prix à l'heure des chauffeurs est-ce qu'il a augmenté est-ce qu'il n'a pas augmenté tout ça c'est c'est des choses qui pourraient peut-être vous intéresser ou pas du tout et vous ce qui vous intéresse c'est le gameplay c'est de me regarder rouler c'est ça qui vous intéresse le plus je serais curieux d'avoir vos réponses dans les commentaires aussi cet espace il est vraiment réservé pour vous j'essaye de vous répondre à tous j'essaye de répondre souvent le matin aussi donc ne vous inquiétez pas si des fois vous postez une question à 18h et que je ne réponds pas dans la foulée on va passer par là oh putain je tourne un peu fort je suis désolé comme ça on va rentrer tout droit dans le port en tout cas ces zones ici n'ont pas été refaites par rapport à c'est vrai la promode ah là là la promode c'est vraiment c'est vraiment ouf 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 j'aimerais bien aussi qu'on aille en Autriche sur cette carte ici pour justement voir la différence avec la promode pareil j'aimerais bien sur la promode qu'on aille à Calais pour voir un petit peu est-ce qu'ils ont retravaillé cette zone ou pas du tout alors nous on va à non à Hull Hull City et donc ne pas oublier de conduire dans le sens inverse puisqu'on repasse en Angleterre allons-y alors c'est où la sortie ici attendez parce que ah putain d'accord c'est là ok super ça tourne bien ça tourne bien voilà allez on y va ça n'accroche pas c'est parfait parfait voilà je la remets un petit coup voilà excusez-moi je suis un petit peu silencieux je cherche je cherche ma route non mais du coup on ne devrait plus être très loin et c'est pas mal et aussi je voulais vous dire que du coup c'est cool je roule sans sans l'advisor là quand on est fatigué on essaie de trouver une place comme on peut et puis et donc je disais par rapport à la RSE c'est dommage que ce ne soit pas intégré je ne sais plus il y avait un autre jeu comme ça qui était qui était en développement sur où on devait on était obligé d'utiliser le chrono ah je ne sais plus le nom c'est pas truck ah c'est truck quelque chose ça se passe en Allemagne ils ont refait un peu en bourg tout ça je ne me souviens plus du nom exact du jeu il est sur Steam oh putain vous tapez truck quelque chose et je pense que vous allez le trouver vous allez le trouver je vous avoue ça fait longtemps que je n'ai pas mis les mains dessus et je crois qu'il était toujours en early access du coup je me demande si ce n'est pas une early access morte vous savez quand ils font des early access vous la payez et puis en fait le développement est abandonné en cours de projet et qu'en fait ça reste ça reste en l'état j'aime pas trop ce genre de procédé mais bon c'est jamais à l'avance il y a un autre jeu alors j'ai vu qu'il y avait la démo d'Alaska Truck qui était sortie franchement j'ai vu quelques images ça m'a un peu refroidi Alaska ça m'a refroidi ok super mais non j'ai trouvé que comment dire ils font énormément ils ont fait énormément de com par le passé sur ce jeu ça fait au moins 3 ans qu'ils l'annoncent et en fait j'ai l'impression que ça va être un petit pétard mouillé en gros c'est un mélange de survie de camion bon c'est un petit peu bizarre je ne sais pas pour l'instant j'ai pas un bon un bon feeling sur ce jeu et par contre il y a quelque chose qu'il faut que vous alliez voir ça s'appelle World Truck 2.Australia ça c'est un jeu par contre qui me fait vraiment de l'oeil alors par contre c'est Full Australie donc ça veut dire la conduite conduite à droite parce qu'il roule comme en Angleterre donc du coup le volant est de l'autre côté tout ça et tout mais là par contre j'ai l'impression que ce projet est prometteur alors si jamais ça vous intéresse je vous encourage à aller voir un petit peu ces projets qui sont cours de développement et je pense que ça pourra ça pourrait être intéressant de les suivre et du coup j'aimerais bien moi le World Truck Australia m'intéresse vraiment parce que je sais pas si vous avez déjà vu mais les trains routiers qu'ils font là-bas c'est un truc de fou quoi je veux dire le mec roule tout droit pendant 4000 km à travers la pampa et il y a derrière je sais pas il tire 5 wagons enfin 5 5 remorques 10 remorques pleines à craquer de charbon de métal de tout ça et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment incroyable ah putain il me laisse passer c'est gentil merci mais faites un appel de phare ou quelque chose oui on m'a parlé aussi de la certains d'entre vous sont saoulés aussi de l'IA de l'IA d'Eurotruck c'est vrai que c'est bon le jeu commence à avoir des années il est sorti en 2012 le rappel voilà l'IA c'est compliqué mais bon je pense que ce sera pas ce sera pas amélioré avant la sortie du 3 et je pense que le 3 va pas sortir tout de suite parce qu'il y a encore des DLC qui sont en train d'être préparés merde je me suis trompé de route et du coup l'IA il faut faire avec c'est vrai que dans les ronds-points je veux dire il n'y a rien de pire vous mettez votre clignotant à gauche parce que vous dites attention je vais faire le tour du rond-point et les mecs en fait ils vous rentrent dedans bon ma foi et encore je trouve que ça a été un petit peu amélioré parce que moi je me souviens au début quand vous touchiez d'autres voitures elles mettaient leur warning et elles ne bougeaient plus c'était terminé maintenant des fois elles reculent elles vous laissent un peu passer mais avant c'était infernal alors ça niveau sécurité par exemple vous voyez quelqu'un d'arrêté sur le côté en poids lourd toujours vous décaler parce que la masse de vent que vous déplacez peut faire tomber des gens j'ai déjà vu des gens qui se sont tombés des personnes âgées tombés le long de la route à cause de camions qui ne s'étaient pas déportés sur la deuxième voie et du coup c'est hyper dangereux alors ici c'est combien 80 c'est bon il y est 80 parfait on va bientôt arriver je pense et ensuite je pense qu'il sera l'heure de chlore et voilà on est déjà une heure une heure vous rendez vous compte une heure de jeu moi je prends toujours autant de plaisir je vais avec vous à discuter alors je sais qu'on discute par médias interposés mais c'est toujours intéressant on m'a demandé aussi est-ce que je serais intéressé pour faire du stream alors je vous ai dit que vraiment au tout début les je commençais par les vidéos youtube parce que youtube me permet d'avoir une temporalité je me sens pas oppressé je me sens pas obligé en fait de voyez de voilà je l'ai fait comme je veux si j'ai envie de tourner le matin je tourne le matin si j'ai envie de tourner l'après je tourne l'après voilà je fais mon montage tranquillement c'est vrai que le stream ça met ça met un peu la pression je vous avoue j'ai déjà fait des streams sur sur snowrunner notamment en en multijoueur et tout mais c'est vrai que des fois moi ça ça m'a souvent découragé c'est quand vous streamez et que vous avez trois personnes bon c'est un peu la tristesse mais pourquoi pas faudrait que je fasse un sondage genre si vous êtes si vous êtes je sais pas une cinquantaine même une trentaine une trentaine à vouloir voir des streams manifestez-vous dans les commentaires dites voilà dites moi je suis chaud pour le stream voilà faudrait que ce soit je ne sais pas le week-end en semaine je ne sais pas vous voyez c'est très très flou encore pour moi je ne saurais pas vous dire exactement ce qui serait le mieux en fait parce que je sais que certains ceux qui aiment regarder les streams regardent leurs gros streamers le week-end en général moi c'est vrai que j'essaye toujours de me trouver des créneaux horaires des créneaux horaires pour pas être en même temps que les gros parce que justement je ne peux pas jouer à ce jeu de pouvoir et de contre-pouvoir donc voilà c'est pour ça que je sors mes vidéos le vendredi genre je ne sais plus c'est 14h voilà vendredi 14h comme ça je sais que voilà c'est disponible si vous avez envie de regarder vos youtubeurs préférés d'abord il n'y a pas de soucis enfin bref et pareil pour la promote du coup la promote je pense que je vais toujours les sortir le mercredi le mercredi pardon je vais boire un petit coup parce que je sais aussi que le mercredi potentiellement c'est le jour des enfants même si là ça va être les vacances je sais que le mercredi voilà il y a des enfants l'après-midi qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir faire des activités scolaires ou alors ils regardent des vidéos avec leurs parents voilà pendant que les parents les surveillent un petit peu pendant que certains font du télétravail donc bon moi je pense que 14h voilà à chaque fois c'est cool mais par exemple pour les streams c'est sûr que si ça vous intéressait il faudrait qu'on trouve il faudrait qu'on trouve oh attendez je vais aller chercher le point d'interrogation là-bas on va juste faire un petit détour mais oui il faudrait qu'on trouve un petit créneau un petit créneau il faudrait que je stream pendant je sais pas deux heures par exemple ce serait bien et c'est vrai que moi j'aimerais bien partager avec vous échanger en direct et tout et c'est vrai que les streams que j'ai déjà fait par le passé souvent ma femme était avec moi parce que du coup elle lisait l'écran pendant que moi je jouais et du coup on répondait ensemble et tout et c'était un peu c'était plus plus simple pour moi parce que jouer RP et en plus être au taquet sur la lecture du machin je suis pas bon en lecture et du coup j'aurais du mal à tout gérer je pense mais donc que je ne suis pas hostile à l'idée ça pourrait être un stream par mois par exemple et du coup qu'on mettrait dans la rediff dans la rediff que je mettrais sous forme de rediff ici ça pourrait être bien alors qu'est-ce qu'on a découvert c'est là c'est quoi ça oh c'est un concessionnaire Iveco Iveco le roi du gâteau parfait super hop alors là je vais prendre un petit peu de place n'est-ce pas on va prendre les deux bandes alors où est-ce qu'on doit livrer alors 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 oh c'est ici moi ça va c'est parfait merde j'appuie sur le frein donc là c'est pareil on va refaire le tour de la cour sans crisper nos pneus on ne tourne pas trop fort s'il vous plaît pour ne pas flinguer les essieux il y a du bazar dans leur cour voilà là on va pouvoir hop pivoter se remettre en face et là tourner de ce côté là comme ça on voit clair hop bah voilà on est quasiment quasiment prêt allez marche arrière on va redresser déjà parce que vous voyez dans le noir moi ça j'ai commencé par ça faire des navettes de nuit dans la région lilloise et je peux vous jurer que quand il pleut que les lignes au sol sont effacées et que les loupiottes les lampions là au dessus des portes sont cramées et ben c'est pas évident ah là 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 mon dieu quel enfer je me souviens comme il y a de la neige aussi voilà tac hop on va arrêter les gyros et on va dételer gentiment t ça a été tout seul là on a dû gagner pas mal je crois que c'était 7000 allez on va prendre un niveau parfait on est toujours néophyte mais qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on reprend grande valeur ou fragile ça c'est quoi juste à temps ça me dit rien jusqu'à 10% de carburant est économisé en tractant une remorque ça je sais pas comment on l'évalue en fait comment le jeu l'évalue améliorer la compétence d'éco-conduite vous aidera à diminuer votre consommation on ne consomme pas comme des bœufs vu qu'on fait déjà de l'éco-conduite ça ce sera peut-être intéressant quand on aura des très très gros camions des 8-4 ou ce genre de bestioles ça va mon kiki mon chat me réclame et oui ça fait du coup 1h11 déjà c'est pour ça il se dirait dis donc tu veux pas jouer avec moi plutôt non moi je serais chaud peut-être pour continuer à grande valeur voir un petit peu ce que ça peut nous apporter alors on a débloqué de nouvelles pièces je ne sais pas trop ce que c'est regardons ensemble arrête de te rouler heureusement que les gens ils te voient pas heureusement que les gens ne te voient pas alors qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ouais d'accord ok bon c'est pas non plus c'est pas non plus extra fou en tout cas ce scania roule vraiment bien c'est encore un 370 on l'a dit mais voilà on l'upgradera celui-là et celui de nos de nos de nos chauffeurs quand on pourra je voudrais vérifier juste la gestion des chauffeurs donc on avait c'est vrai que pour le moment ils nous rapportent pas énormément pardon pas énormément d'argent c'est vrai que quand on regarde des taux en kilomètre ça c'est intéressant aussi à voir pardon excusez-moi c'est parce que j'ai bu mais c'est vrai que du coup voyez l'indice c'est notre niveau de compétence on les a recrutés alors je sais plus si c'était déjà 1,7 ou 1,3 mais je crois que c'était 1,7 c'était 0,8 et 1,7 et après c'est 2,5 je sais plus exactement les indices c'est leur niveau en fait quand vous voyez que voilà quand vous voyez que pour un même niveau eux ils font 5,30 du kilomètre 7,48 du kilomètre et que nous on est à 21 c'est parce que eux ne choisissent pas les bons les bons trucs c'est vrai que j'aimerais bien des fois par exemple si Truckbook ça se présentait comme ça ce serait vraiment énorme que moi je puisse choisir le niveau vous voyez le prix au kilomètre de vous imposer de vous proposer en fait c'est ça mais en mode gérant je vous impose une mission mais de vous proposer une mission et puis du coup qu'on puisse voir comment on peut gagner de l'argent genre peut-être plus rapidement plus efficacement parce que là c'est sûr que c'est compliqué quoi les mecs qui fait 5,30 alors après il a un vieux camtar aussi est-ce que c'est lié je ne sais pas dans le jeu dans la méta du jeu est-ce que la puissance du camion fait que si on lui file je ne sais pas un 730 chevaux est-ce qu'il va automatiquement faire plus je ne suis pas sûr parce qu'il aura quand même toujours un niveau moyen après on va peut-être quand on va se payer des semis oh là c'est petit coup en d'air quand on va se payer des semis remorques peut-être que effectivement on va pouvoir augmenter ce prix au fur et à mesure ce prix au kilomètre ce prix kilométrique je ne sais pas exactement voilà donc en gestion des camions profit journalier profit journalier par rapport aux camions oui mais voilà forcément comme j'ai commencé avec celui-là il bénéficie des 2000 bandes que j'ai fait et voilà celui-là par contre il a démarré de zéro avec un autre chauffeur du coup on va dire je suis un peu plus du double de lui par performance camion quoi ok bon tout ça ce sera à voir je ne vais pas embaucher de chauffeur mais je regarde un petit peu leur dispo ouais je sais que je n'ai pas d'emplacement dispo ok lui il fait de la juste à temps ouais et on a 24 000 euros on va juste regarder l'état des finances vite fait l'état des finances ici on doit encore rembourser 94 000 et là on est à 24 000 c'est ça notre solde c'est ça on est à 24 000 donc je pense qu'en fait au fur et à mesure des jours ça va baisser puisqu'on va rembourser voilà 2 000 par jour par jour par jour nous on va continuer de faire des livraisons ça va monter monter et je pense que dès qu'on croisera ce niveau-là hop on remboursera et du coup ça nous relibérera ça nous relibérera tout ce tout ce tout ce petit panel et du coup on verra pour améliorer le garage je ne sais pas combien ça coûte on va regarder tiens justement garage c'est la gestion des garages là on est à 3 sur 3 et du coup le prochain la prochaine amélio c'est combien c'est 100 000 donc faut compter faudra compter peut-être combien on les avait payé ceux-là je crois 100 000 aussi 103 000 un truc comme ça ou 106 000 du coup en gros faudrait compter 200 000 euros pour pouvoir avoir un chauffeur de plus bon on va voir comment on va faire mais voilà et je pense que d'ici là aussi il faudra qu'on s'achète des remorques pour encore une fois parce que là c'est un garage de tractionnaire qu'on a on a que des tracteurs avec des mecs dedans et du coup faudra vraiment qu'on ait notre propre parc de remorques pour vraiment pour vraiment gagner plus d'argent faudra aussi qu'on voit je vous redemanderai ça un plus tard mais faudra qu'on voit là on peut toujours pas accéder aux remorques mais c'est pas grave on peut les voir d'ici faudra qu'on voit dans quoi on investit pour la première agence de caler liste des remorques voilà liste des remorques est-ce qu'on est-ce qu'on investit dans de la bâche est-ce qu'on investit dans du de la benne est-ce qu'on investit dans du plateau est-ce qu'on investit dans de la laitière enfin alimentaire du moins est-ce qu'on investit dans du port-conteneur dans du bois alors souvent c'est plutôt des gros tuyaux des gros tuyaux de chantier que du bois vraiment est-ce qu'on investit carrément dans des plateaux un petit peu balèzes même si je trouve qu'on est un peu léger par rapport à nos puissances ou carrément de la colle de cygne de la colle de cygne vraiment pour charger des trucs des trucs énormes je ne sais pas je vous avoue je ne sais pas ça c'est les remords standards en crone on a quoi on a du ouais on a du porte-conteneur on a du frigo ça je sais plus à partir de quand c'est disponible mais ouais parce qu'il y a une histoire de vous voyez sur les remords standards on voit les on voit les niveaux niveau 10 niveau 11 ah niveau 15 bah les grosses c'est bien comme ça on ne pourra pas le faire tout de suite et en revanche crone et schwartzmuller je pense que comme ce sont des ah bah non tiens ah ouais tiens on pourrait avoir du niveau 5 mais on n'a pas débloqué les remorques peut-être que ça se débloque au niveau 5 les remorques finalement je ne sais plus franchement je ne sais plus du tout citerne alimentaire remorque surbaissée frigo frigo je crois que c'est ce qui rapporte le plus mais bon mais on n'est pas obligé de faire ça pour l'argent bref nous verrons bien mais écoutez en tout cas moi je vais m'arrêter ici je vais une fois de plus vous remercier de suivre mes vidéos aussi assiduement aussi assiduement pardon et surtout de vous remercier aussi pour tous ces likes et tous ces commentaires vraiment sympa que vous me faites au quotidien c'est vraiment un bonheur je suis content de rouler pour vous j'espère que vous avez encore appris de nouvelles choses on a parlé un petit peu de RSE on est allé en Angleterre on est allé à Amsterdam que demande le peuple voilà donc écoutez moi je vous laisse ici prochaine vidéo normalement ce sera mercredi avec la promode d'ici là écoutez portez vous bien prenez soin de vos proches et à très vite